Chers frères et sœurs, chers bénédiats, toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse, que son règne vienne. Très chers frères et sœurs, très chers bénédiats, devant vous se trouve un message. Vous pouvez lire ce commentaire-là, calmement. Ce sont ce genre de commentaire que nous recevons d'habitude. Et donc, nous avions pris maintenant l'initiative de dénoncer. Bien, donc, dans le cas où vous avez des difficultés à le lire, je vous le lis afin de vous aider à déchiffrer certains mots. Donc, un certain Kongosa l'a laissé, en fait, a laissé ce commentaire. Il dit, c'est ta chaîne qui mérite d'être fermée. Tu restes bien planqué dans ton fauteuil, mais pas pour longtemps. Tu es une menace pour la paix de l'humanité. Les gouvernements s'occuperont de toi. Et, moi, en retour, je dis Ngheta. Nous, en retour, nous disons Ngheta que la volonté de Yah se fasse. Au contraire, je vous en prie de ne pas paniquer. de ne pas céder à l'oppression, d'être au contraire confident, d'être vous-même et d'être rassuré que nous sommes sur le bon chemin. Comme je vous l'ai toujours dit, on ne jette des pierres que sur un arbre portant des fruits mûrs ou des fruits matures dont on veut manger. C'est tout. Si on nous menace ainsi, si on nous coince ainsi, c'est parce qu'on veut nous faire changer nos avis. C'est parce qu'ils découvrent que nous sommes la lumière, la lumière potentielle. Je dis bien la lumière, pas une lumière, mais la lumière. Nous sommes incontournables. Ils le savent. Ils savent que nous, nous pouvons affranchir l'humanité. Mais s'ils veulent exister, si vraiment ils aiment la vie, pourquoi ne pas accepter la vérité? Pourquoi rentrer dans le tourment total? Si Yahshua a dit que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, quand la vérité a franchi, la vérité blesse, la vérité traumatise, la vérité panique. Oui, mais ça traumatise, ça blesse ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont dans le mensonge. Et eux, au lieu de supporter, voilà qu'ils s'énervent contre nous parce qu'ils sont dans le faux. Très chers frères et sœurs, très chers bénédiats, ici, on nous traite que nous sommes une menace pour l'humanité. On ne dit pas une menace pour une communauté. On ne dit pas une menace pour un pays. On ne dit pas une menace pour l'Afrique. On ne dit pas une menace pour les Noirs. Mais on dit une menace pour l'humanité. Mais oui, c'est parce qu'ils savent que nous pouvons affranchir l'humanité. C'est parce qu'ils savent que nous sommes sur la bonne voie. On veut nous arrêter comme on a fait au temps de l'Inquisition. Mais les temps ont changé. Les périodes ne sont plus les mêmes, malheureusement. Nous n'allons pas nous réunir comme une communauté. Nous restons sur les gardes. Chacun chez lui, pris dans le secret. Ce qui vous intéresse, c'est un jour d'être aux côtés du père, de manger sur la table des élus. Restez ferme, ne cédez pas à la panique. Je vous ai dit, copiez ces vidéos-là, téléchargez-les. S'ils réussissent, puisque c'est eux qui ont des manettes d'influence, de menace sur terre, soi-disant. S'ils réussissent de fermer la chaîne YouTube que nous avons comme officiellement le point de rencontre. Que chacun en particulier ait ses vidéos déjà parce que nous allons à ce moment-là créer des Olivier Samba chaînes YouTube en volume incalculable. Nous allons maintenant les bombarder comme ça et qu'ils s'arment également à fermer, chacune en particulier. Si bien que, très chers frères et sœurs, très chers bénédoïens, ne perdez pas confiance. Soyez confident. Je suis déjà connecté avec un grand nombre d'entre vous sur WhatsApp, un grand nombre d'entre vous sur Facebook, donc Messenger. et nous pouvons continuer à communiquer différemment. On doit avoir des alternatives. YouTube est là, c'est vrai. On doit également s'allumer sur WhatsApp. On doit s'allumer sur Messenger. On doit s'allumer sur Facebook. On doit s'allumer sur House Party. C'est une nouvelle application. Donc, on doit s'innover. Et on doit être un. On doit continuer à lutter. Ne nous laissons pas affaiblir par des gens de faible mentalité qui voudront s'imposer sachant qu'ils n'ont pas la main de Yah avec eux. Au lieu de se repentir, au contraire, ils veulent vraiment se rebeller toutes les fois qu'il y a les pardons. Mais toutes les fois, nous vous prions d'être confident. Toutes les fois, je vous en supplie, attachez-vous à Yah sans relâche. Un attachement ferme, totalement exclusif, de telle sorte que vous soyez élus. Priez sans cesse. Nous n'allons pas répondre à ces hommes par la même voie, par le même canal de violence tel. Mais nous allons leur dire c'est bien d'utiliser les faux noms. Et nous menacer en retour. Mais Yah connaît là où ils sont. Yah connaît leur propre nom. Yah va juger leur cas. Ils sont en train de s'attaquer à des hommes justes, à des hommes propres. Nous sommes justes, nous sommes propres. Nous ne disons que la vérité. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Le message, le commentaire est devant votre écran. Prenez le temps de lire ce commentaire-là. C'est violent, c'est méchant. Nous en avions reçu de par le passé. Celle qui disait même nous tuer, en fait me tuer personnellement. m'abattre. Mais Yah, on avait fait son combat. Et ceux qui nous avions menacés dans ce sens-là, en ont sous leur conscience. Voilà, ça recommence. Mais, les temps ne sont plus les mêmes. On ne les compare pas. C'est pourquoi je vous appelle télécharger les vidéos. Télécharger les. Gardez-les ça y est là. C'est parti. C'est fini. On ne pourra plus arrêter cette lumière-là. Ça sent des intimidations. C'est parce qu'ils savent que nous sommes debout. Nous sommes sur terre. Mais, avec nous, Yah s'est levé. Nous ne sommes pas là pour glorifier la terre comme nous ne sommes pas de la terre. Et vous devrez le savoir que nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes de Yah. Nous sommes des cieux. Et c'est pourquoi nous insistons de gré ou de force. Ils finiront par accepter ce que nous nous disons. Parce que nous disons la vérité. nous la prenons de la main de notre père. Ils vont l'accepter de gré ou de force. Soyez confident. Soyez fermes. que Yah vous guide et que Yah vous protège. Gita. Gita. ...